Prenez ce véhicule, une Opel Astra hybride, 39 900 euros, sans aucun malus écologique. On voit qu'on est en émission de CO2B, on est à 113 grammes, aujourd'hui donc aucune incidence sur la carte grise. Pour le moment, car le gouvernement envisagerait de baisser la norme de l'écotaxe de 118 à 113 grammes de CO2 par kilomètre au 1er janvier prochain. Conséquence pour notre voiture ? Elle risque d'être malussée, alors certes, peut-être pas une somme importante, mais entre peut-être 50 ou 100 euros. Pour d'autres modèles comme ce SUV, la note atteindra plusieurs milliers d'euros. Selon le journal Le Monde, le plafond de l'écotaxe pourrait en plus augmenter de 60 000 euros aujourd'hui à 90 000 euros en 2027. A ce malus, au CO2 s'en rajoute un autre, celui au poids, pour les véhicules de plus d'une tonne 6 et peut-être bientôt des 1,5 tonnes. Avec ces nouvelles normes, 80% du parc automobile serait malussé l'an prochain. Tous les modèles, toutes les motorisations, excepté les 100% électriques, seraient concernés. De quoi freiner les ventes dans un marché déjà morose. Et il y a des clients aujourd'hui qui viennent nous voir qui ne veulent pas acheter une voiture malussée. Selon une étude du cabinet NGC Data, les différents malusses pourraient rapporter près d'un milliard d'euros à l'État cette année, hors exonération. Problème, c'est moins que l'enveloppe consacrée au verdissement des flottes, 1,5 milliard d'euros. Le gouvernement pourrait donc raboter le bonus écologique de 4 000 à 3 000 euros, ce qui pourrait impacter la transition du parc automobile. Les aides sont essentielles et c'est un peu un déclencheur pour l'achat en véhicules électrifiés pour les Français. On l'a vu en Allemagne, quand les aides, le bonus a été supprimé, il y a eu une baisse immédiate du marché des véhicules électriques en Allemagne. A l'heure actuelle, les véhicules électriques ne représentent que 2,5% du parc automobile. Leur prix d'achat est encore élevé, 30 000 euros en moyenne pour une citadine. ... ... ... ... ... ... ...